Prière du matin au Saint-Esprit, vient Esprit Saint-Créateur, nous donner la sagesse. Bonjour chers amis, c'est Christophe, bienvenue sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Et rejoignez aussi notre grande neuvaine pour recevoir le Saint-Esprit en cliquant dans la description de la vidéo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Saint-Esprit, tu veux répandre sur nous ce matin dans cette prière l'esprit de sagesse. La sagesse est le don qui nous permet de goûter, de savourer la présence de Dieu et Dieu lui-même. Alors dès maintenant, je vous propose d'allumer une bougie, de nous mettre en posture et attitude de prière, d'ouvrir nos cœurs par un acte de volonté. Oui Seigneur, je veux que tu viennes en moi, me donner la sagesse, qu'elle habite en moi toute cette journée, qu'elle guide toutes mes actions. Viens Saint-Esprit. Et nous allons prier pour cela à partir de la sublime prière du Veni Creator Spiritus. Je vous invite à demander cette sagesse de Dieu dans tous les domaines de nos vies et confiez toutes vos intentions de prière dans le chat ou en commentaire et tout au long de cette belle prière. Viens, esprit créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Oui, viens Saint-Esprit nous visiter dans cette prière. Par ta grâce, par ta lumière, viens chasser de nous toutes ténèbres, viens nous donner la grâce de Dieu, nous renouveler dans la grâce sanctifiante que nous avons reçue au jour de notre baptême et qui nous a rendu purs comme les anges et les saints. Esprit créateur, tu viens faire toute chose nouvelle. Viens en nous, toi qui nous as créés et tissés dans le sein de notre mère, avec un amour infini. Viens nous recréer aujourd'hui dans tous nos besoins et nécessités présentes. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs à ta présence dans cette prière. Que nous soyons habités pendant toute cette journée. Par ta présence, que nous puissions la goûter, la savourer par le don de sagesse, plongée dans l'amour de la Sainte Trinité. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Tu es toi-même le don de Dieu, qui nous est envoyé pour nous sanctifier, nous défendre des ennemis, nous protéger. En toi, nous trouvons notre refuge. Viens Saint-Esprit, que nous soyons gardés de tout mal, que nos vies soient renouvelées dans l'amour, comme un feu brûlant qui se communique aux autres, comme une source vive pour abreuver ceux qui nous entourent. Viens Saint-Esprit, répandre ta grâce dans tous les cœurs, spécialement ceux d'entre nous qui en ont le plus besoin, ceux qui souffrent peut-être davantage, ceux qui portent de lourdes intentions pour eux-mêmes ou pour ceux qui les entourent. Oui, feu d'amour, viens renouveler en nous et autour de nous les merveilles de la Pentecôte. Viens faire de tes tout-petits tes apôtres de feu, comblés de l'esprit de sagesse, pour aujourd'hui transmettre à tous ceux que nous rencontrerons un éclat de ta divine et douce lumière. Donne-nous les sept dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspire nos langues pour chanter. Oui, chers amis, que les sept dons de l'Esprit Saint soient maintenant répandus dans nos cœurs. Ces sept dons sont les fruits de l'amour de Dieu, de l'amour du Christ crucifié et ressuscité, en qui ils habitent en plénitude. Ces dons nous sont donnés pour l'action, pour être mis en œuvre de façon concrète dans nos vies, pas comme un trésor à mettre à la banque. Ce sont des dons dynamiques, des dons donnés pour plus de vie, pour une inspiration nouvelle, pour une liberté nouvelle. Alors viens, Saint-Esprit, faire de notre vie un chant d'amour pour Dieu, un chant harmonieux et libre sur cette terre, en attendant d'être un chant céleste. Nous croyons et nous savons que tu vas le faire, Saint-Esprit, parce que le Père nous a promis ta présence, ta venue, ton règne, dans toutes les situations, même les plus difficiles, dans tous les domaines de notre vie. Amen. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, et donne-nous ta vigueur éternelle. En ce matin, Saint-Esprit, c'est ta lumière que nous demandons, que nous implorons pour bien commencer cette journée et pour nous guider au long des rencontres, des joies et des épreuves de ce jour. Nous avons besoin de ta force, Saint-Esprit, pour surmonter toutes les épreuves, pour remporter la couronne de gloire de cette journée. Tu vois notre faiblesse ? Nous avons besoin de cette force pour surmonter les difficultés physiques et corporelles, les difficultés psychiques et spirituelles. Nous te confions spécialement ici tous les malades, peut-être ceux d'entre nous qui sont malades, tous les souffrants, et que cette force de victoire puisse nous donner une réelle liberté, une disponibilité, une confiance pour accueillir ta présence, Seigneur, et goûter nous-mêmes, faire goûter nos frères et sœurs à ta présence eucharistique. Viens ici réconcilier toutes les divisions des chrétiens, Seigneur. Nous sommes bien faibles, tu es tout-puissant, nous comptons sur ta force et ta vigueur éternelle pour tous nos moments difficiles. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Saint-Esprit, tu nous dis que le péché n'est pas compatible avec la présence de Dieu. C'est pourquoi la crainte est le commencement de la sagesse, dit le psaume. Chers amis, je voudrais vous inviter dans cette strophe à fuir tout péché, fuir les péchés mortels, bien sûr, qui demandent impérativement la confession pour être purifiés, car ils ont brisé la relation avec Dieu. Et fuir les péchés véniels qui abîment notre relation à Dieu, sans la briser peut-être, mais quel dommage, quelle tristesse, une relation avec notre Seigneur qui est abîmée. Sous ta conduite, Saint-Esprit, nous nous découvrons habités de ta paix et tu nous donnes une capacité nouvelle de résistance au péché. Comme tu as habité Jésus qui, même dans les moments les plus douloureux, a toujours résisté au péché, viens en nous maintenant pour nous aider à vaincre tout ennemi et tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs car jamais nous croyons en toi. Et voilà, chers amis, le don de sagesse en œuvre. Voir le visage du Très-Haut dans sa gloire céleste, autant que notre faiblesse le permet sur cette terre, découvrir celui du Fils et le révéler à tous ceux qui nous entourent et ne le connaissent pas. Et quant à toi, Esprit de Dieu qui rassemble Père et Fils dans une commune union et unité, manifeste en notre cœur la divine présence, ta présence, et par là, viens habiter, viens vivifier toutes les dimensions de notre vie. Nous te confions ici spécialement les incroyants, viens à leur secours, révèle-leur le visage d'amour de Dieu, qu'ils puissent eux aussi entrer dans la joie du salut et qu'ils aient le cœur libre pour accueillir en eux ce don de sagesse. Gloire à Dieu, notre Père, dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'en cet instant il nous soit donné de plonger dans cette gloire, de la recevoir dans nos cœurs assoiffés pour goûter durant toute cette journée la crainte, la piété, le conseil et la force, la science, l'intelligence et par-dessus tout la sagesse qui fait les saints. Oui, viens Saint-Esprit, esprit de sagesse, renouveler nos cœurs, nous donner de goûter le plus souvent possible, tout le temps si possible, la présence de Dieu en nous. Donne-nous aussi de savoir communiquer cette présence en donnant envie aux autres de la goûter aussi par notre comportement, par notre amour. Nous te confions toutes nos rencontres de ce jour. Enfin, viens débloquer toute situation difficile de notre vie par ta présence, Saint-Esprit, que la lumière de Dieu illumine nos cœurs, illumine notre journée, illumine tous les instants que nous vivons. Ainsi, plongez en Dieu, nous deviendrons des témoins authentiques et véridiques de l'amour qui se donne à tous en vue de la communion éternelle dans le Christ par l'Église, notre Mère. Vierge Marie, Mère de la sagesse, intercède par ta prière puissante pour que le Dieu de toute sagesse vienne habiter en nos cœurs et ne nous quitte plus jamais. Amen. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toute chose avec amour. Toi, le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi, dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspire nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Et je vous propose le Veni Creator en latin qui est une magnifique prière dans sa puissance et sa concision. Veni Creator Spiritus mentes tuorum visita. Imple superna gratia quae tu créasti pectora. Quidiceris Paraclitus altissimi donum Dei fons vivus ignis caritas et spiritualis unctio. Tu septiformis munere dictus paterne dextere. Tu rite promissum patris sermone ditans gutura. Accende lumen sensibus, in funda morem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longius, pacemque dones protinus, doctore sic te previo, vitemus omne noxium. Pertesiamus da patrem, noscamus adque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo patricit gloria, et filio quia mortuis surrexit, ac paraclito in seculorum secula. Amen. Je vous propose aussi chers amis de méditer sur les textes essentiels, trois textes de la Bible sur la sagesse. Le livre des Proverbes au chapitre 8 Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes, avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, quand il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Et maintenant, fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes chemins. Écoutez l'instruction et devenez sage, ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille à ma porte jour après jour, qui monte la garde devant chez moi, qui me trouve à trouver la vie. C'est une bienveillance du Seigneur. Qui m'offense se fait tort à lui-même. Me haïr, c'est aimer la mort. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé sept colonnes. Elle a tué ses bêtes et préparé son vin, puis a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes. Elle appelle sur les hauteurs de la cité. Vous, étourdis, passez par ici. À qui manque de bon sens, elle dit, venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé. Quittez l'étourderie et vous vivrez, prenez le chemin de l'intelligence. Qui corrige l'insolent ne reçoit que mépris. Qui reprend le méchant s'en trouve sali. Ne reprends pas l'insolent, il va te haïr. Reprends le sage, il t'aimera. Si tu donnes au sage, il devient plus sage. Si tu instruis le juste, il progresse encore. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Connaître le Dieu Saint, voilà l'intelligence. Par moi se multiplient tes jours et s'augmentent les années de ta vie. Si tu es sage, c'est pour toi que tu es sage. Si tu fais l'insolent, toi seul en pâtiras. Du Livre de la Sagesse au chapitre 9 Dieu de mes Pères et Seigneur de miséricorde, par ta parole tu files l'univers. Tu formas l'homme par ta sagesse pour qu'il soit maître de tes créatures, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse, assise près de toi. Ne me retranche pas du nombre de tes enfants. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme frêle et qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera comptée pour rien. Tu m'as choisi pour régner sur ton peuple, pour gouverner tes fils et tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte, un autel dans la ville où tu demeures, imitation de ta demeure sainte que tu fondas dès l'origine. Or, la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers, elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints, daigne l'envoyer. Fais-la descendre du trône de ta gloire, qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît. Car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa gloire. Alors mes œuvres te seront agréables, je jugerai ton peuple avec justice et serai digne du trône de mon Père. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable apesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert ? Et qui aurait connu ta volonté, si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint ? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits, c'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît, et, par la sagesse, ont été sauvés. Du livre de Bensirac le Sage au chapitre 24 La sagesse divine proclame son propre éloge. Au milieu de son peuple, elle célèbre sa gloire. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle prend la parole. Devant le Dieu puissant, elle se glorifie. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme la brume, j'ai couvert la terre. J'ai dressé ma tente dans les hauteurs du ciel, et la colonne de nuée était mon trône. J'ai parcouru seul la voûte des cieux, et me suis promené dans le fond des abîmes. Des flots de la mer, de la terre entière, de tout mon peuple et de toute nation, j'ai fait mon domaine. Parmi eux tous, j'ai cherché le lieu de mon repos, une part d'héritage où m'établir. Le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit « Viens demeurer parmi les fils de Jacob, reçois ta part d'héritage en Israël. Enracine-toi dans le peuple élu. » Dès le commencement, avant les siècles, il m'a créé, et pour les siècles je subsisterai. Dans la demeure sainte, j'ai assuré mon service en sa présence. Ainsi je me suis fixé dans Sillon. Il m'a fait demeurer dans la cité bien-aimée, et dans Jérusalem j'exerce ma puissance. Je me suis enraciné dans un peuple glorieux, dans le domaine du Seigneur, dans son héritage. J'habite au milieu de l'assemblée des saints. Je me suis dressé comme un cèdre sur le Liban, un cyprès dans la montagne de l'Ermont. Je me suis dressé comme un palmier à Engedi, comme les plants de lauriers roses à Géricault, comme un bel olivier dans la plaine. Comme un platane, je me suis dressé. Comme le cinamone et l'acante aromatique, j'ai donné mon parfum. Comme une myrrhe précieuse, j'ai exhalé mes senteurs. Comme le galbanum, l'ambre et le storax, comme un nuage d'encens dans la tente de la rencontre. Comme un térébinte, j'ai déployé mes rameaux, rameaux de grâce et de gloire. Comme une vigne, j'ai donné des sarments pleins de grâce, et mes fleurs sont des fruits de gloire et de richesse. Je suis la mère du bel amour, de la crainte de Dieu et de la connaissance, et aussi de la sainte espérance. J'ai reçu toute grâce pour montrer le chemin et la vérité. En moi est toute espérance de vie et de force. Venez à moi, vous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits. Mon souvenir est plus doux que le miel, mon héritage plus doux qu'un rayon de miel. Mon souvenir demeure dans la suite des âges. Ceux qui me mangent auront encore faim. Ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'obéit ne sera pas déçu. Ceux qui travaillent avec moi ne seront pas pécheurs. Ceux qui me mettent en lumière auront la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. Pour le don de crainte Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour le don de conseil Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour le don de conseil Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour le don de force Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour le don de science Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour le don d'intelligence Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour le don de sagesse Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour grandir dans la vertu de foi Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour grandir dans la vertu d'espérance Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour grandir dans la vertu de charité Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Cœur Sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange Gardien, veillez sur nous. Tous les Saints du Ciel, priez pour nous. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière du matin, le Véni Créator Spiritus, pour recevoir le don de sagesse, pour goûter la présence du Seigneur, likez et partagez la vidéo. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique, 5 clés essentielles pour mieux prier, cliquez sur le lien qui s'affiche maintenant ou dans les commentaires. Vous y trouverez aussi le lien pour rejoindre la grande neuvaine au Saint-Esprit qui dure toute l'année. Un grand merci à vous, à très vite pour une prochaine prière. Que le Saint-Esprit vous garde les amis, en sa présence, par le don de sagesse, pendant toute cette journée et jusqu'à l'heure du repos. Amen. Soyez bénis.